Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre émission Forum Santé en partenariat avec le magazine Forum Santé et Nicole, notre grande spécialiste de la consommation et de la consommation. Je suis de tous les bords, de tous les combats pour la santé, pour le consommateur. J'essaie d'être la plus précise possible et de nous aider dans tous les domaines. Moi je trouve ça merveilleux. Alors aujourd'hui on va parler des nouveaux pictogrammes qui apparaissent sur les produits chimiques, sur les médicaments, sur des tas de trucs. Ce qu'il faut savoir c'est que ce n'était pas clair parce qu'on avait des trucs un peu anciens, enfin nous on connaissait, et là maintenant c'est remplacé par des logos beaucoup plus modernes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je suis complètement perdue dans tous ces logos qu'il peut y avoir. C'est normal. Moi je veux bien mais je suis encore de l'ancienne école ayant été élevée par une grand-mère qui ne prenait que du vinaigre blanc pour faire tout. Voilà. Donc oui, moi j'ai aussi cette manie de vinaigre blanc, de moins de produits chimiques possibles. Mais le vinaigre blanc est un acide, c'est un acide acétique et que votre acide est un acide, quand vous mélangez votre vinaigre blanc avec l'eau de Javel, vous allez avoir... Ah oui, non mais là c'est explosif ! Ah non, ça dégage quoi ? C'est clair ! Et donc vous allez vous irriter les parois. Vous avez des produits chimiques dans votre... parce qu'on a des produits de plus en plus techniques pour l'entretien des WC, des machins, etc. Déjà vous les rangez en hauteur pour que les enfants ne jouent pas avec. Et les logos qui disent que c'est dangereux ont changé. Alors certains sont marqués dangereux pour l'environnement, il y a un petit poisson. Bon, déjà, ça, ça va, on comprend. Les autres, il y a une tête de mort. Bon, on se dit que ça... Ah ben là, c'est hyper toxique ! C'est hyper toxique ! Et je vais donner un exemple, le produit hyper toxique, c'est le... dont on se sert tout le temps, c'est les antigels ou les produits qu'on met dans les... l'antigel de voiture, par exemple. Ah oui ! Mais ça, on ne va pas aller s'amuser à le boire ! Ben, il y en a des enfants qui se disent c'est bleu, c'est joli, on dirait un sirop. Et ça peut penser, donner envie aux enfants de boire. Oui, non mais c'est là qu'on recommande aux parents de ne pas laisser traîner tous ces produits, de les mettre en hauteur ou dans un placard fermé à clé. Voilà, et les antigels de voiture, c'est souvent, ça traîne dans le fond d'un garage. Et alors que c'est un produit hautement toxique. Donc quand vous avez des petits logos dangereux sur les dangers tête de mort sur les produits, c'est pas uniquement pour faire joli. J'en reviens sur le petit logo danger pour les poissons. Tout ce qui est pyrétrine, donc tous les produits insecticides, ne doivent pas être jetés n'importe où, parce que c'est dangereux pour les poissons, c'est dangereux pour les abeilles, c'est dangereux pour les insectes. Et je vous rappelle que 80% des insectes actuellement sont en train de mourir en Europe d'après une étude allemande. On le savait sur les abeilles depuis longtemps, on lance l'alerte sur les abeilles, c'est dramatiquement atteint par les traitements, des traitements dits phytosanitaires, c'est-à-dire les produits chimiques répondus par les agriculteurs, mais aussi ce qu'il y a dans les jardins. Il y a des nouveaux aussi sur les médicaments, des nouveaux logos qui apparaissent. Alors, on en a mis quelques-uns. Il y en a qui veut dire qu'il faut conserver à l'abri de l'humidité. On oublie souvent que les médicaments sont faits pour se libérer dans le corps. Dès que vous mettez un petit peu d'humidité, votre comprimé, il va prendre l'eau, c'est fait exprès, c'est son boulot, et il va s'ouvrir. Donc on retrouve un tas de poudre, les logos indiquent ça sur les produits sensibles à l'humidité. Il y en a un autre qui est à priori bien connu, à conserver entre 2 et 8 degrés au réfrigérateur. Les vaccins. Les vaccins, mais d'autres produits pas seulement. Si vous les conservez du sirop de Doliprane au-delà d'un mois, vous le mettez au réfrigérateur. Les logos de médicaments au volant. Il y a maintenant 3 niveaux de médicaments. Donc jaune, orange, rouge. Un niveau assez finalement courant. Un niveau orange, interdit la conduite automobile. Et on regarde. Alors, quand ces médicaments-là, c'est les médicaments qu'on prend pour dormir. Il y a par exemple anti-anxiolytique. Non, non, non. Anxiolytique, oui, ça va être un niveau 2. On prend l'antidouleur comme un tramadol paracétamol, on va avoir un niveau 2. C'est un antidouleur. On va prendre un ibuprofène contre la douleur. Ça va être hyper courant, on migraine, machin. C'est un niveau 1. D'accord. Ce qui veut dire que somnolence possible. Donc, vous faites un trajet en voiture. Vous prenez votre voiture pour partir en vacances. Vous prenez un ibuprofène parce que vous avez mal à la tête. Vous aurez des moments de somnolence sur la route. Vous ne sentez pas que vous êtes endormi. Mais vous aurez des moments de somnolence dû aux médicaments. Niveau 1. Niveau 2, vous avez toutes les probabilités d'en avoir. Et niveau 3, là, c'est effectivement les produits pour dormir. C'est même pas la peine de le prendre et de prendre la voiture. Ça, c'est carrément suicidaire. Un nouveau logo qui arrive. C'est les logos interdits aux femmes enceintes. Ces logos qui existaient déjà sur les bouteilles d'alcool. En tout petit derrière pour ne pas qu'on les voit. Ça y est, maintenant, ils arrivent en gros devant. Pour les produits ibuprofènes. Maintenant, on a les logos déconseillés. Enfin, interdits aux femmes enceintes. Ça ne veut pas dire que c'est déconseillé. C'est vrai qu'il ne faut pas le prendre. Oui, oui. Et puis, il y a un autre logo qui fait bizarre. C'est qu'il y a un petit logo qui indique un petit soleil et un petit nuage. Ça, ça veut dire... Ah, c'est pour les UV ? Oui. Ça veut dire que c'est un produit qui va donner des taches sur la peau si on va s'exposer aux UV. Donc, il y a les clétoprofènes comme ça, les anti-inflammatoires. Vous en mettez sur la peau parce que vous avez une tendinite ou un problème. Vous allez vous promener. Et il fait beau. C'est l'été à Valonnais. On adore. Ah oui, non, ça j'ai connu. Et les pares, ça fait des taches brunes. Il y a aussi un autre petit bouton. Un petit bouton. Un petit bouton, oui. Un petit bouton avec une date au milieu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits qui se conservent très bien pendant des années, mais qui, une fois ouverts, ne doivent pas être gardés plus de trois mois ou un an, etc. Par exemple, les produits solaires. On les a une année, il ne faut pas les garder l'année suivante. Et donc là, c'est marqué, cette durée d'utilisation de 12 mois a été mise sur un petit logo. Voilà. Donc, relisez tout ça sur Forum Santé, le mag. Donc, disponible sur internet forumsanté.com. Retrouvez ça aussi chez votre pharmacien. Retrouvez ça dans les magazines de Nicole, donc sur Avalon Vision. Il y a eu des tas de magazines sur les droits des consommateurs. Et là, la sécurité des consommateurs. La sécurité des consommateurs, oui. Voilà. Merci à toutes et à toutes. Au revoir.